Deux victoires à domicile, une défaite d'extrême limite chez un prétendant à la montée, le début de saison du Tour FC est très prometteur. Après leur victoire contre Vannes vendredi soir au stade de la Vallée du Cher, les Tours en jeu pointent à la quatrième place du classement de la Ligue 2 avec six points. Un début de saison quasi idéal, une entame de championnat qui élimine certaines inquiétudes légitimes quand un club se hisse au niveau supérieur. Inquiet non pas vraiment, mais on se pose des questions et il y a des points d'interrogation à lever. Et donc ces matchs, on en tire des enseignements et on a vu que si on avait encore beaucoup à travailler, on n'était pas très loin non plus du niveau de ce championnat où on espère figurer le mieux possible. Des résultats encourageants et un jeu plutôt intéressant malgré une première mi-temps en demi-teinte face à Vannes. Le TFC peut prétendre jouer les troubles faites dans ce championnat de L2. Le groupe vit bien ensemble et le coach espère encore le renforcer avant la clôture des transferts. Moi je souhaiterais encore un renfort, là on y est presque puisqu'on a pris deux joueurs dernièrement, mais on souhaiterait encore reprendre un attaquant. On a jusqu'au 31 août, donc on n'a pas trop à se presser et on prospect, il y a une ou deux pistes assez sérieuses, mais on attend que ça se finalise. Vendredi, le TFC se déplace à Dijon qui a grandement besoin de points après un début de saison manqué. Un match piège pour les Tours en jeu, on y verra sans doute encore un peu plus clair après cette rencontre.